Les trams et les bus s'affichent sur grand écran au poste de commande centralisé à Tour-Nord. Un mur d'image de 12 mètres carrés, presque sans caméra, scruté par deux régulateurs, un pour les bus, un pour le tram, qui suivent le trafic en temps réel. Un rôle essentiel particulièrement pour le tram. Les rames doivent rouler en carousel les unes derrière les autres, à intervalles réguliers. À l'heure des pointes, on annonce qu'on a une rame toutes les 6 à 8 minutes. Donc il faut respecter ça. Si une rame passe avec une ou deux minutes d'avance, les clients qu'on aurait dû récupérer dans ces minutes d'avance, ils rentrent dans la rame derrière. Donc le risque, c'est que la rame derrière, comme elle prend plus de clients que prévu, elle prend du rétard. Et puis l'écart entre les deux rames, ça grandit. Donc on n'a pas une rame toutes les 6 à 8 minutes. Donc nous, on fait très très attention sur l'avance, parce qu'elle avance, on peut la gérer. Les conducteurs, ils peuvent toujours ralentir. Par contre, le retard sur notre réseau, sur notre ligne, c'est impossible. Ce jour-là, c'est un retard de 3 minutes qui a stoppé le tram. Le bus le précédent, ayant un problème de rampe d'accès pour handicapés. PCRAM 53, Francis, tu vas rester un tout petit peu plus longtemps à Gare de Tours, s'il te plaît. Parce que j'avais une rame bloquée derrière le bus qui est à Jaurès, là. Donc elle vient juste de quitter Jaurès. Donc tu repars dans, tu as 3,50, tu repars à 4,30 de retard, s'il te plaît. Je te remercie. Derrière les deux régulateurs se trouve un troisième agent, celui du poste de contrôle et d'information. Très attentif, Nassim agit en temps réel pour informer les voyageurs et les abonnés, d'abord sur le compte Twitter de Filbleu. Dans un premier temps, j'ai lancé mon tweet. J'ai informé l'ensemble de nos abonnés que la ligne tramway était interrompue depuis 15h55. Et donc ensuite, je me suis lancé sur tout ce qui était borne d'informations voyageurs, qui sont présentes en station de tram, avec la même information à prévenir que la ligne tramway est interrompue en raison d'un incident. On annonce borne, donc visuelle, à chaque station, et on annonce sonore à l'intérieur des rames et sur les quais. On adapte donc notre information voyageur en conséquence par rapport à l'incident, si c'est une panne ou un accident ou un retard dû à la circulation difficile ou autre. En plus de cette veille informationnelle, Nassim assure un point sur l'infotrafic Filbleu 4 fois par jour sur France Bleu Touraine. Avec 160 bus et 18 à 19 rames à gérer simultanément en heure de pointe, ce trafic devrait largement augmenter, avec la création de la deuxième ligne de tram de Tour Métropole-Val-de-Loire, à l'horizon 2025.